Bienvenue au WISCIS Forum 2023 et je suis très content d'avoir avec moi le ministère de télécommunications et l'économie numérique de Guine qui est Ousmane Diallo. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors expliquez-moi quelles sont vos attentes ici à ce forum ? D'abord rencontrer le maximum d'experts possibles. Ici c'est un forum qui regroupe aussi bien les institutionnels, les entreprises, la société civile, les experts. Donc c'est un lieu où on échange sur cette question de fracture numérique, sur ces questions de digitalisation qui s'imposent de plus en plus et aussi sur les réflexions qu'on peut partager avec cette arrivée de l'intelligence artificielle et les impacts que cela peut avoir, soit dans le renforcement de la réduction de la fracture numérique ou l'élargissement. Il faut qu'on confronte nos expériences et la Guinée vient aussi rencontrer des partenaires publics, des partenaires privés pour renforcer aussi l'écosystème qu'il est en train de mettre en place actuellement. Alors on parle de Guinée, ce n'est pas tout le monde qui connaît très bien la situation. Quelle est la situation justement avec le fracture numérique là-bas ? Écoutez, nous sommes au tout début de la digitalisation. Nous avons un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Dans la phase actuelle, nous nous intéressons à l'adoption du numérique dans les administrations publiques avec la connexion. Nous avons des infrastructures de base qui sont assez importantes, presque 10 000 kilomètres de fibre optique. Il faut maintenant connecter les écoles, connecter les administrations, connecter les hôpitaux et cela permettra de rendre l'administration plus disponible auprès des populations et aussi renforcer les compétences et les capacités des fonctionnaires, des cadres, des populations pour l'utilisation de ces nouvelles technologies-là pour à la fois répondre aux besoins mais aussi parce que les économies d'aujourd'hui et celles de demain vont être structurées autour de l'économie numérique. Et donc vos étapes de cette sommet sont très importants alors ? Elles sont importantes parce qu'elles nous mettent en contact avec les partenaires avec lesquels nous échangeons et qu'on nous vienne aussi leur dire où nous nous sommes par rapport à la mise en oeuvre de ce projet qui est un projet de numérique qui sont assez importants pour le pays. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.